bonjour aujourd'hui je vais vous présenter une boîte que j'ai acheté récemment cette boîte je m'en sers pour ranger toutes mes graines pour mon potager je sais pas si vous êtes comme moi mais plus on avance dans les saisons de potager plus on a des graines et on a du mal à les ranger donc moi j'ai opté pour cette boîte donc elle fait 42 cm de long elle fait 32 cm de hauteur et une profondeur de 19 cm donc voilà donc cette boîte à six compartiments donc je vais vous présenter le rangement que j'ai fait avec mes graines dans cette boîte donc premier compartiment voyez ça s'enlève facilement petit compartiment comme ça donc ici j'ai souhaité classer toutes mes graines tout ce qui est aromatiques donc quelques exemples d'aromatiques donc vous voyez que je j'achète mes graines chez la auprès de l'association cocopéli des graines non hybrides donc vous avez la sarriette que tout le monde connaît la ciboulette la périlla la périlla de corée donc ça c'est une herbe aromatique elle aurait des vertus calmantes et relaxantes macerons ciboule orientale pour pied donc le pour pied les feuilles se consomment en salade les grecs font frire les feuilles à l'huile d'olive ajoute de la feta des tomates de l'ail et de la marjolaine ça doit être très très bon je vais essayer un jour j'ai dans la gamme collection donc je rappelle ce sont des graines en voie de disparition donc je les accueille dans mon potager la pampernelle j'ai le cerfeuil la mélisse donc la mélisse ça donne une saveur fraîche aux viandes volailles poisson salade de fruits aux soupes peut-être utilisé en tisane apaisante la coriandre que tout le monde connaît donc voilà ce petit compartiment c'est tout ce qui est aromatique ici j'ai fait un compartiment pour tout ce qui est fleurs donc des fleurs tout ce qui est fleurs donc là j'ai capucine dans les petits sachets blancs c'est en fait c'est mes propres récoltes les graines que je conserve d'une année sur l'autre suite à ce que j'ai planté dans mon potager donc la capucine c'est une jolie plante grimpante faut savoir que la capucine est une plante une fleur grimpante et décore joliment les haies et les murets et enfin c'est très joli donc voilà j'ai les soucis de jardin hibiscus de jardin choux fleurs violetta donc c'est très joli aussi la pomme du chou fleur est violette tournesol donc j'aime bien ce tournesol tournesol mammouth donc c'est un tournesol qui peut atteindre quatre mètres de haut et la fleur fait un mètre de 55 cm donc les oiseaux en général se régale et vous pouvez en garder d'une année sur l'autre les semences pour en faire profiter vos amis vos connaissances etc donc tout ce qui est ici c'est donc mes fleurs dans l'autre compartiment j'ai mis tout ce qui est légumes racines donc vous avez le céleri rave le radis d'hiver betterave de chioga bon tout le monde connaît la betterave de chioga donc c'est elle est vraiment magnifique l'épiderme rouge intense blanche cerclé de rose et ça une saveur sucrée donc très sympa j'en ai planté dans mon potager cette année tout ce qui est carottes rouges de colmar carottes arc en ciel ces différentes variétés de carottes dans un même sachet encore des betteraves rouges mais là c'est la betterave uniquement rouge ronde de détroit le chourave le radis le navet gilfeuzeur donc la racine est en forme allongée la saveur et entre le rutabaga et le navet peut-être utilisé en purée ça se rapproche de la purée de pomme de terre ce navet là donc ça une racine assez longue voilà et dedans quelques quelques graines que j'ai salsifis radis noir donc voilà dans ce petit compartiment c'est mes légumes racine ensuite dans ce compartiment j'ai mis tout ce qui est feuille donc tout ce qui est les tubes à tavia donc gamme collection donc des semences en voie de disparition les tu paumes et pirates poireaux de pays de chelard donc gamme collection donc c'est un poireau résistant au froid le fut assez long et peut devenir très gros les épinards matador rhubarbe donc j'ai on m'a donné les graines de la rhubarbe j'en ai semé cette année dans mon potager donc elle est petite et donc je consommerai ma rhubarbe l'année prochaine en tarte et je ferai également des confitures donc voilà quelques exemples ensuite ce compartiment donc tout ce qui est fruits ce qu'on appelle fruits alors exemple donc ici choux de bruxelles variété seven hills donc une gamme collection donc je fais très attention à mes choux de bruxelles puisque c'est la première année que je fais des choux de bruxelles je les surveille chaque jour parce qu'il ya des chenilles évidemment les papillons blancs virevoltent au dessus des choux et le lendemain j'ai des chenilles donc je les enlève à la main et surtout pas de produits chimiques donc choux de bruxelles voilà les chenilles que l'on trouve dans les choux les choux cabuches ou de bruxelles quels que soient les choux donc moi je ne traite pas mes légumes avec des pesticides mais je les ramasse tous les jours en rentrant du travail je fais un petit tour de mon potager et je remâche les chenilles mes fèves que j'ai planté cette année que j'ai récolté que j'ai consommé et j'en ai congelé quelques unes mes poids mes petits pois douce provence que j'ai planté et consommé cette année tout ce qui est tomates rouges tomates noires tomates rouges julia les tomates roses violettes coeur de bœuf kiwano alors le kiwano c'est la première année que que je plante ce fruit donc que je ne connais pas c'est un fruit qui serait très juteux à la pulpe verte hérissé de pointe donc j'attends avec impatience que les fleurs arrivent et les fruits donc tout ce qui est courgettes haricots haram les cornichons les concombres le blé j'en ai jamais encore fait donc je verrai ça donc voilà ici se comporte compartiment tout ce qui est légumes fruits et le dernier compartiment le plus grand donc en fait c'est mon petit bazar voilà mon petit bazar que je comme ça j'ai tout sous la main si j'ai besoin de de marqueurs pour mes légumes j'en ai je récupère mes petits bouts de ficelle c'est toujours utile dans un potager mon sécateur mon opinel donc voilà mon semoire mais je m'en sers très peu et tout ce qui est stylo pour marquer donc voilà ma petite boîte pour ranger et classer mes semences donc là j'ai reçu des nouvelles graines de cocopéli et il va falloir que je les range et que je les classe donc avec ma petite boîte ça va être beaucoup plus simple donc là je viens d'acheter des haricots de la bourrache mâche les choux haricots nains donc voilà tout ça je vais les ranger dans ma petite boîte sinon comme moi si vous avez beaucoup de semences ce que je fais également si je peux pas les mettre dans ma boîte ce que je fais je les mets dans des pots petits pots en verre donc je vais vous montrer excusez moi ça bouge donc là j'ai récupéré de l'année dernière des hippomées donc elles sont roses et bleus j'en ai beaucoup et tout ce que j'ai donc soit je vais ça se dit pas mais soit je vais en jeter quelques-unes dans les chemins où je me balade avec mon chien ça sera très joli de les voir en fleurs mais je crois qu'on n'a pas le droit je vais en donner à mon boulot à des amis etc ici j'ai tout ce qui est œillets d'inde vous voyez tout ce que j'ai donc c'est pour ça que je les mets dans un pot à conserve avec un caoutchouc pour que l'air ne passe pas ici des graines de radis donc voilà des petites graines basilic de gênes donc c'est long à récupérer les petites graines de basilic parce que c'est tout petit encore des radis des poivrons donc il m'en reste plus beaucoup les petits poivrons des petites graines de poivrons des graines de choux fleurs violetta sinon ici c'est ce sont des poireaux monstrueux et 40 ans voyez c'est marqué sur l'étiquette donc c'est mélangé avec un petit peu de il n'y a pas que des graines il ya un petit peu de détritus de la fleur ici betterave de détroit et chioga qui sont mélangés ici des petits pois donc il y en a qui sont en train de sécher de la récolte de cette année ici c'est tout ce qui est tomate donc tomate marmande et je crois qu'il ya des graines inconnues donc je préfère les noter petites graines de tomates cerises les semences tomates julia donc ce sont des pieds qui ont qui sont longs à démarrer et une fois que c'est démarrer ça produit bien ces tomates donc ici semences coeur de bœuf et semences paragon toujours des tomates donc voyez il ya ce qu'il faut comme semences ici j'ai des semences de capucine voilà des haricots à rame différentes variétés ici piment espelette j'ai réussi l'année dernière et que j'ai replanté cette année et pour terminer des piments cochiti donc là j'en ai beaucoup parce que l'année dernière ça beaucoup produit donc l'année dernière j'avais congelé les piments et cette année je vais essayer de les faire sécher pour en faire de la poudre voilà donc voilà un petit peu comment je m'organise pour conserver mes semences soit j'en ai beaucoup et je les mets dans les pots en verre ou comme je vous ai montré tout à l'heure une petite boîte à compartiment qui me sert bien maintenant donc je ne sais pas comment vous 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 organisez quel système vous avez opté pour conserver vos semences dites le en commentaire ça ça peut donner des idées aux autres voilà moi c'est ce que j'ai trouvé pour le moment voilà en espérant que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et bon 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 bon